Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. La vie, il faut développer des produits, prendre des marchés, faire de l'argent, tout ça. Bon, moi, je me suis dit, je connais la musique, je veux une autre musique. Sa propre part et sa compagne, pendant 11 ans, Luce l'a soutenue chaque jour, le poussant à réaliser son rêve. Je t'aime fort, Lélu. Moi aussi, je t'aime fort. Je suis beaucoup comme Pénélope. En attendant mon Ulysse, je tisse la toile du web en faisant son site web. Coach, archiviste, âme sœur, Luce éteint peu tout cela. Jusqu'au bout, sa famille a soutenu le marcheur, partagé son histoire. Elle tient tout entière dans ses quelques cartons. On y trouve des cadeaux, des souvenirs, des milliers de pages de journal. Et bien sûr, les souliers. Jean Béliveau en a usé 53 paires. La dernière devrait prendre place au musée. Bien, bonjour Jean. Ça me fait plaisir de te rencontrer. Merci à toi aussi d'être venu. Ça me touche énormément. Donc, une grande bataille pour te faire venir. Ce n'était pas facile. Il faut utiliser les bonnes coïncidences. À la vie, il nous arrive des bonnes coïncidences. Exactement. Donc, explique-nous ta venue, qui tu es pour nos camarades. Écoutez, je viens ici en France pour faire une conférence à Clermont-Ferrand. Alors, on en profite pour faire un petit tour ici à Paris. Visiter des amis, Nicole et moi. Et bon, c'est vraiment gentil. On se sent vraiment aimé ici en France. Bon, parce que j'ai fait un tour du monde à pied. C'est ça. Est-ce que tu me crois ? Non. Alors, oui, ça a été un tour du monde à pied. Ça a été 11 ans. Et le thème, vraiment, ça a été pour la paix et la non-violence pour les enfants. C'est ça. Un tour du monde. C'est incroyable. C'était venu comment l'idée de faire ce tour du monde ? Après une crise existentielle, tu sais, dans la vie, on a des crises existentielles. Les petits-enfants à 2 ans, ils sont là, yaya, yaya. Puis après ça, il y a des adolescents, crise existentielle. C'est toutes des choses hormonales. Et aussi, on a ce qu'on appelle la crise du milieu de la vie. Oui. Et moi, pour moi, ça a été comme une crise existentielle assez drastique. où j'ai dû vraiment changer ma vie carrément pour... Il fallait que je fasse une folie. Il fallait absolument que je fasse une folie. J'étais dans le milieu des enseignes lumineuses. Et un jour, ça me donnait peu de lumière. C'est drôle. Alors, j'ai commencé à m'entraîner. Bon, on a fermé la compagnie d'enseignes. Parce que là, j'étais dans ce qu'on dit au Québec, dans une écœurantite aiguë. D'accord. J'ai fait de l'entraînement. Et un jour, je me suis témé en combien de kilomètres je pourrais rejoindre à partir de Montréal, New York, etc. Et ça m'est venu comme ça. Et puis, plus tard, je ne pouvais plus arrêter l'idée. Je pensais que j'étais fou. Ce besoin d'évasion, de t'évader... Oui, mais j'imagine qu'il y avait un tour du monde à pied. Alors, et puis dans le temps, moi, j'ai fait 75 500 kilomètres dans mon tour du monde. C'est égal à presque deux fois le tour de l'équateur. Oui. Alors, mais dans le temps, il n'y en avait pas. La plus longue marche était de 24 000 kilomètres. Donc, ça surpasse à ça. Mais alors, je me disais, je suis fou. Mais je peux. Mais c'est trop. Mais je peux. Mais il y avait quelque chose qui m'animait. Alors, je ne pouvais pas arrêter l'idée. J'ai décidé de mettre une date. Une date qui était le 18 août 2000. Qui correspond à mon anniversaire de naissance de 45 ans. C'est ça. Puis, tu sais, quand on a un rêve, comme ça, dans mon cas, je pense que c'était important de décréter une date. Oui. Parce que si on ne le fait pas, ça reste à l'état du rêve. C'est ça. Puis, d'y aller, bon, faire des choses comme l'entraînement, faire des vaccins, etc., l'annoncer à ma famille. C'est ça. Puis, après ça, c'est ça. Puis, là, maintenant, quand tous les gens autour de toi sont au courant de ta date et que tu pars, tous se mettent là-dessus. C'est ça. Ils vont dire, tu es fou. Mais écoutez, il fallait que je le fasse. Justement, quels ont été les personnes qui ont cru en toi? Ah oui, mais la famille ont cru. La famille, oui. Vraiment, là, oui. C'était drôle parce que j'ai des oncles. Je me rappelle un oncle qui était mon parrain. Il l'a toujours aimé. Lui, il m'a toujours aimé. Mais c'était la première fois que je vois son visage quand je lui fais l'annonce. D'accord. Es-tu fou? Mais tu es en train de virer fou. Et puis, je trouvais ça drôle. Mais non, tout le monde, mon père m'a dit, « J'ai toujours rêvé de faire quelque chose de comme ça. » D'accord. Alors, oui, mes enfants, mon fils, mon fils qui me dit, « Cool, c'est bien. » Oui, ma fille qui attendait un petit bébé dans son ventre. Je lui ai dit, « Ton papa ne sera pas là. » Mais il m'a dit, « C'est bien ce que tu fais. » Alors, vas-y. Donc, justement, dans ton périple, tu as rencontré d'innombrables familles. Donc, 1600, on peut comme ça. Environ, on peut évoluer à peu près 1600 familles qui m'ont reçu. Énorme. De toute origine, de toute ethnie, de toute culture. Donc, tu as sûrement appris plein de choses, j'imagine. Plein de codes différents, comment on vive chaque civilisation. Oui. C'est aussi un travail spirituel, quelque part. Parce que ta marchand, en quelque sorte, c'est t'apporter quoi, au fond? Tout est spirituel. Oui. Certaines personnes peuvent se dire non religieuses, pas croyantes, ou quoi que ce soit. Tout est au niveau du mystère. On recherche. C'est ça, oui. Alors, oui, c'est sûr que d'où je viens en tant qu'humain, où je vais, où je suis et où je vais, les fameux trois points. Oui. C'est tout le temps ça. Alors, oui, les gens qui m'ont reçu, ces 1600 familles-là, m'ont touché. Ils m'ont transformé à grands coups durs, pas seulement que les familles que m'ont reçu, mais une millier de personnes que j'ai rencontrées sur la route. Les situations difficiles, dormir sous les ponts, dans des prisons. J'ai dormi, bon, dans des déserts, dans toutes sortes de situations qui te font réfléchir. Et à chaque fois, finalement, on apprend de ça et ça devient un privilège. Non, pour ces 6600 familles-là, pour moi, c'est un privilège que je me suis aujourd'hui. Il n'y a pas de roi, de premier ministre, d'empereur ou de président de pays qui peuvent se vanter d'avoir été reçus dans le cœur de ces gens-là. Et on voit ces gens-là, je me rappelle, par exemple, en Inde, c'était des gens humbles, on mange par terre. Dans beaucoup de pays du monde, on mange par terre sur le papier, on partage la nourriture, où les gens sont autour de toi. Et toi, pour eux, tu es Dieu. Alors, c'est Dieu qu'ils évitent dans leur maison. Et, bien humblement, c'est vraiment touchant. Et ils te donnent tout. Ils te repoussent les meilleurs morceaux de leur nourriture. Je regardais la grand-maman, les petits-enfants dans les escaliers et tout le monde qui sont autour, qui me regardent avec des sourires. Je me disais, mais là, la nourriture aussi, c'est pour eux. Alors, il faut faire attention pour tout le temps penser à ces gens-là qui sont humbles. Donc, c'était aussi pour une cause? Oui, la cause, ça a été la marche de la bonne coïncidence, où, finalement, on a joint le nous de majesté, mais la cause pour la paix et la non-violence pour les enfants. Il y avait une décennie de l'UNESCO, 2000-2010. D'accord. Pour ça, la cause de l'UNESCO dit, ont différents thèmes, différentes décennies, comme présentement, il y a plusieurs décennies, comme la décennie de l'environnement, je pense, de la biodiversité. Alors, c'est ça, mais l'UNESCO dit aux gens, bien, faites la promotion de ça. Alors, mais ça a apporté une arme à la marche, et j'ai rencontré un paquet d'organisations. J'imagine, oui. On a fait même certaines levées de fonds ou démarches avec des organisations dans le monde entier pour promouvoir la paix et la non-violence pour les enfants, les associations d'enfants de la rue, d'enfants vulnérables. Et ça a été vraiment touchant d'y voir, ces petits-enfants-là, qui sont autour de toi. Ah, t'as fait le tour du monde à pied. Et oui, mais toi aussi, t'as tout un monde à faire dans ta vie. Ton geste représente tellement pour beaucoup que même des voleurs, des assassins t'ont aidé, quoi. Ben oui. C'est incroyable, ça. Tu me rappelles, au Guatemala, j'arrive dans une ville, bien, près, tout près de la ville de Guatemala. Oui. C'était le soir, c'était noir, et je rencontre quelqu'un, je lui demande de me guider où est le poste de police. Parce que souvent, je demandais au police ou aux pompiers de m'aider. Alors, il me guide vers un endroit sombre, c'était suspect, et je lui dis, comme ça, je fais un tour du monde à pied pour les enfants, pour la paix pour les enfants. Puis, j'explique un peu dans l'espagnol que je connaissais à ce moment-là. Ce que je faisais, je voyais qu'il était silencieux, puis c'était suspect. Alors, il arrête tout d'un coup, il me dit, écoute, tu fais ça pour la paix pour les enfants. Il me montre ses cicatrices de balle, parce qu'il a déjà été enfant-soldat. D'accord. Il me dit, écoute, tu sais bien ce que tu fais. Et il me dit, bon, c'est pas ici, je te guide mal, là. C'est par là-bas. Tu continues, tu vois les lumières là-bas, dans la rue, bien, ça va être droit, là. Et puis, il me donne l'équivalent de 50 sous, un dollar. Il avait tellement été touché par l'acte que je faisais. C'est magnifique. Que lui avait écrit un enfant s'atroce, et puis qu'il voulait probablement me prendre mes choses. Mais oui, j'ai rencontré des tueurs et des bandits, toutes sortes de monde sur la route. Sur la route, il y a tout, hein. Sur la route, tu marches, il y a quelque chose qui apparaît, il y a des sans-abri, il y a des gens qui arrêtent sur le bord de la route pour te donner des fruits, ou te poser des questions. Il y a des gens qui vont te crier des bêtises. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ne payes pas des taxes, toi, là? Non, je ne paye plus de taxes, là. J'ai laissé tout, là, et puis pour explorer mon monde, notre monde. Tu as rencontré divers dangers, hein? La forêt, la jungle, les animaux, le piment. Oui, bien, un petit peu, je peux dire un petit peu. Ça aurait pu être pire, par exemple, en Amérique du Sud, où je dormais dans une partie semi-aride, des attaquements au Chili, ou de la nuit, en pleine nuit. J'entends en arrière de moi, je dormais à la Belle Étoile, mon sac de couchage, bien attaché. J'entends un bruit comme ça, c'était probablement un peu mort, comme on m'a dit, là, et il est reparti comme ça. Quand on entend ça, là, c'est assez spécial. J'ai eu de la misère à dormir pendant une couple d'heure par après, là. Et puis, non, c'est au niveau des animaux, on dit que l'animal qui tue le plus, c'est quoi? Des fêlants, des carnivores, quoi. Des insectes. Ah bon? D'accord. La moustique, la malaria. Ah oui, c'est le pire. Pour toi, c'est le pire. Ça tue des millions de personnes, c'est fou. Oui, les moustiques, oui. Oui, alors, il faudrait que je me protège à ce niveau-là aussi. Oui, pas évident, d'ailleurs. Il y a eu des moments où tu as voulu abandonner, te dire, tiens, je suis allé, j'en ai mort. Oui, ça arrivait aux États-Unis la première fois où je marchais, je n'avais pas d'endroit pour dormir. Dans un quartier résidentiel où je voyais par des fenêtres, bon, des gens qui sont en temps, bien confortables, en passant comme ça. Mais pourquoi je fais ça? Ben, c'est simple, tu prends un billet d'autobus et tu retournes au Canada. Après ça, je me suis dit, non, 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 j'ai encore des choses à apprendre et continuer. Ça est arrivé aussi, justement, en Éthiopie. D'accord. J'envoie un courriel à ma famille et j'étais fatigué, découragé. La culture n'est pas facile à comprendre en Éthiopie et c'est très riche. Après, qu'on a passé un temps de choc culturel, on vient qu'on s'adapte. Mais à ce moment-là, où toute ma famille, à ce moment, mes enfants m'encourageaient à aller de l'avant et dire, vas-y en avant. Alors, quand j'ai reçu ce courriel-là, je me suis dit, ben oui, il faut que tu continues. Mon attitude, probablement, aussi a changé. Des fois, on est fatigué avec les gens, puis on n'a pas toujours de la patience et ça se reflète. Eux aussi, donc, il y a le phénomène de rejet qui arrive et puis toi, tu te mets un rejet automatiquement. Alors, si on change sa propre attitude, là-dessus des gens aussi, ils changent. Si on est des miroirs, alors oui, des sourires, c'est ce qui nous approche. Oui, l'amour même. Absolument. C'est ça, quoi. Bravo. Et du coup, oui, c'était pas facile, niveau relations, aussi, à l'époque, avec Luce, donc, elle, c'était à distance, elle était, elle s'occupait de logistique. Oui, Luce qui était ma compagne de vie à cette époque-là. Et oui, écoute, c'était, on était dans, on était le couple parfait pour ça. C'est la fille qui pouvait vivre à la maison seule et qui venait me rencontrer. Et elle me disait qu'elle avait, qu'elle vivait des choses exceptionnelles, alors qu'elle avait le sentiment de participer à quelque chose de grand. Et voilà, et oui, elle venait à tous les ans, une fois par année, me rencontrer, mes enfants aussi sont venus, mon fils, Thomas-Éric, qui est venu quelques fois, ma fille, Elisa-Jane, avec ma première petite-fille, parce que je suis devenu grand-père en route, sur la marche, donc, elle est venue en Espagne, pardon, en Allemagne, où mon fils étudiait et attendait un emploi, là, après ses études, à Hambourg. Et puis, c'est un Français d'Aix-en-Provence, un bon ami, Michel, qui me dit, écoute, moi, je supporte le billet d'avion. Et puis, ils sont venus, ça a été une semaine d'amour, quand j'ai vu la petite-fille sortir de l'avion, de l'aéroport, comme ça, puis, ils s'approchaient dans le hall, et qui disaient, bonjour, Laurie, c'est papi, elle avait 5 ans, elle me regardait avec des drôles de petits yeux, puis, tranquillement, on s'est apprivoisés, oui, ça a été un bon temps, et avec ma fille aussi, mon fils. Donc, du coup, ça a quand même, limite, rapproché quelque part, encore plus, hein? Oui, oui, avec la famille, absolument. Même si on était loin, on était très proche du cœur, ensemble, puis, eux, ils sont fiers, et moi aussi, je suis fier d'eux, parce que c'est des belles petites-filles, elles sont très bien élevées, elles sont gentilles, et, bon, pour eux, un papi qui a fait un tour du monde, ça augmente leur champ, l'amplitude, leur envergure, aussi, sur le monde. Donc, sur ton chemin, quelles ont été les personnalités, les personnes qui t'ont le plus touché? On a parlé tout à l'heure des simples personnes, oui, j'ai eu la chance de rencontrer 4 prix Nobel de la paix, dont M. Mandela, ça a été un moment absolument fantastique, c'était un hasard, quand on a toujours, je dis toujours, la marche de la bonne coïncidence, et puis, c'était lors d'une, en fait, comme une inauguration, un centre pour des jeunes, où M. Mandela avait fait une levée de fonds pour ça, à Durban, en Afrique du Sud. Alors, j'avais été invité par le maire, c'est toute une chaîne, là, pour faire court, là. Alors, qui fait que, à la fin de la présentation, bon, je rencontre M. Mandela, et puis, je lui donne une photo de moi poussé à mon chariot, et puis, des fois, je donne aux gens une autographe comme ça, donc, je lui fais une dédicace. Merci, M. Mandela, pour ce que vous faites pour les enfants du monde, et il me répond, le monde a besoin de beaucoup plus de gens comme toi. Mais, c'est des paroles simples, mais qui étaient tellement grandes, qui m'ont donné un élan à travers le monde tout au long. Donc, c'est sûr, écoute, mon ami qui a pris la photo, hein, parce qu'il faut prendre une photo d'un moment comme ça, hein, c'est intense, hein. Alors, oui, cette photo-là, quand je la montrais au chef de village en Afrique, dans le monde entier, mais il t'a rencontré Mandela. Donc, c'est fou, mais ça a été une protection. M. Mandela a tracé une bonne partie de cette marche-là. M. Mandela, tu vois, Stephen, quand on fait quelque chose pour une cause plus grande que soi, la paix et la non-féron, je connaissais pas ça, là, au Canada. M. Mandela, pour moi, là, tu sais, je suis un gars de campagne, qui venait d'un peu d'arrière-pays, mais... M. Mandela, ça te dépassait? M. Mandela, donc, ça me dépassait. M. Mandela, mais je l'ai rattrapé, et c'est sûr que ça nous dépasse tout le temps, c'est toujours grand, hein. M. Mandela, mais ça nous apporte à quelque chose de plus grand, de toute façon. M. Mandela, donc, c'est ce que je dis souvent aux gens, faites quelque chose, dédiez une partie de votre vie pour quelque chose de plus grand que vous. M. Mandela, ça va vous emmener à, justement, plus grand que vous. M. Mandela, c'est pour ça que ta marche donne beaucoup d'espoir, je pense, à beaucoup de personnes. M. Mandela, et tu es même au cœur de l'actualité, on peut dire ça, M. Mandela, parce que maintenant, les personnes recherchent cette envie de s'évader, de ne plus être sédentaire, d'être nomade. M. Mandela, donc, tu es, on peut dire, au cœur même de l'actualité, et donc, tu étais un peu en avance, quoi, à l'époque, quand tu l'as fait, cette marche, quelque part. M. Mandela, c'est sûr que tu me fais réfléchir, parce qu'anciennement, on avait un travail pour toujours. M. Mandela, c'est ça, oui. M. Mandela, maintenant, vous, la nouvelle génération, vous avez un travail, plusieurs travaux, le travail. M. Mandela, donc, vous faites un, deux ou trois ans, puis après ça, une petite parenthèse, de vous retirer, ça voyage, ça revient sur le travail. M. Mandela, donc, c'est ce que tu vois, là, des gens ont un, c'est vrai qu'un désir, donc, de se mettre en mode nomade, s'explorer, hein, en tant qu'humain, parce que, c'est ça. M. Mandela, donc, j'ajouterais même, tu sais, quand j'ai laissé, c'était pour m'échapper. M. Mandela, de ce monde-là, ce monde-là que je trouvais atroce, finalement, parce que j'étais dans une crise existentielle, j'ai fait un échappé. Je me suis sauvé. M. Mandela, ça a été au Chili où je rencontre quelqu'un qui m'a mis ça en pleine face comme ça. M. Mandela, d'accord. M. Mandela, tu t'es sauvé, hein. M. Mandela, puis, j'ai dit, oui, c'est vrai, t'as mis le point, le doigt sur le, sur le bon point, et puis, alors, je continuais et je me, je me posais toujours la question, mais je me suis sauvé de quoi? M. Mandela, je me suis sauvé du méchant que j'étais, où les gens ont purifié. C'est comme un peu une rivière qui coule, qui se purifie sur les cailloux, hein, en descendant. M. Mandela, puis, par des chocs comme ça, et d'amour et de bon temps, et oui, je me suis échappé du méchant que j'étais, mais en fait, je ne pouvais pas m'échapper, parce que l'humain est toujours en face de toi. M. Mandela, donc, et lui, l'humain, c'est toi, c'est ton miroir. Tu l'as toujours. Il souffre. Il y a des bonnes périodes. On rentre dans les familles. Ils ont toutes sortes de, ils ont des, des fois, des conflits dans la famille. On est témoins de choses. Ils ont une mortalité. Ils ont des mariages. Ils ont des temps heureux. Alors, cet humain-là, qui était le miroir de ce que j'étais, m'a toujours installé mon visage en face de moi. M. Mandela, donc, suite à ton retour, tu as fait encore une autre marche. Tu as traversé la jungle, c'est ça? M. Mandela, oui, après le retour, donc, il y a des endroits que je n'avais pas marché, soit ce qui était dangereux à ce moment-là, ou des questions politiques, etc. Alors, oui, je suis retourné dans ce qu'on appelle, à partir de Panama, la ville de Panama, jusqu'à la frontière de l'Équateur, en passant par la Colombie. Ça a été une jungle, wow! Ça a été tout un défi. Et puis, donc, je crois que je suis peut-être le seul Canadien à avoir passé à travers ça. M. Mandela, c'est interdit. J'ai eu la chance d'avoir une permission spéciale. M. Mandela, oui, ça a été une expérience de force et sanguide, quatre jours à travers pour retrouver sur mon côté de la frontière, le pays. M. Mandela, justement, tu mangeais quoi, ça, dans la jungle? M. Mandela, oui, bien, je vais apporter un peu de... Les gens m'avaient donné un peu de nourriture, du riz, qui sait, ou, bon, des racines de manioc, je crois, là, cuit. Et puis, donc, Mexique, gâté, avec la chaleur, c'est sûr. Alors, oui, j'étais à la ration. Une chance que j'avais apporté un petit sac de dates. J'avais fait une conférence à Dubaï, où les gens, mes amis là-bas, m'avaient donné des dates que j'avais apportées. M. Mandela, d'accord. M. Mandela, oui, ça m'a donné un petit peu de force, oui, à la ration. Mais quand je suis arrivé de l'autre côté, le premier village indigène, les gens m'ont reçu, le chef du village et la maman qui me donnent la nourriture. C'est comme un cadeau de vie, hein, à chaque fois, là, les gens qui me donnent la nourriture et de l'eau. M. Mandela, j'imagine. Donc, aujourd'hui, tu vis dans un dôme? M. Mandela, oui, j'ai construit un dôme, oui, géodésique, je suis en train d'en forêt, au Canada. M. Mandela, toujours ce besoin de la tranquillité. M. Mandela, de faire des choses, des choses marginales, non? M. Mandela, toujours, oui. M. Mandela, oui, c'est ça, écoute, je ne sais pas, qu'est-ce qui m'apporte à ça, c'est peut-être le gène, tu sais qu'il existe un gène qui s'appelle, le 7R ou quelque chose, ou le 8R, le gène des voyageurs, le gène des nomades. M. Mandela, oui, donc, ça se peut que j'ai ce gène-là, et puis qui m'apporte à des aventures de fou. M. Mandela, comme ça, oui, c'est une belle expérience, c'est un dôme géodésique inspiré des Premières Nations, des gens qui vivent dans quelque chose de rond, hein, des huttes, des yurts, des tipis, etc. M. Mandela, très bien. Est-ce que tu as des conseils pour les gens, les jeunes, peut-être, qui veulent se lancer, comme toi? M. Mandela, les jeunes, écoutez, oui, alimentez votre rêve, oui, vous avez des idées qui peuvent être très, très marginalisées, laissez-les aller, alimentez ça, on ne peut pas tous les réaliser, que ce soit petit ou grand, tout ça, c'est immense, parce que c'est la vie, vous savez, on ne peut pas arrêter, si on arrête, on meurt, mais il faut toujours avancer, même si c'est difficile. Alors, des embûches, ce n'est pas des embûches, c'est des défis, des défis pour passer par-dessus, pour en arriver à un objectif, qui n'est pas fini, parce qu'il y en a un autre après. M. Mandela, très bien, merci pour tout, Jean-Marc. M. Mandela, merci. C'est bien.